bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le signe du verso donc l'horoscope pour 2020 pour les natifs du verso donc nous allons voir les trois décans donc c'est à dire les natifs du verso qui sont nés donc du 20 à peu près 20 janvier au 19 février environ donc avant toute chose je désire faire une précision concernant les horoscopes comme j'ai fait pour chacun des signes à savoir qu'un horoscope est une façon générale d'établir des prévisions astrologiques donc il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre car il faudra pour cela pour avoir plus de précision quelque chose de vraiment efficace étudié enfin consulter un astrologue donc moi même par exemple ou un autre pour pouvoir établir des prévisions détaillées sur son thème personnel car là le problème c'est qu'on ne peut pas faire de prévision c'est à dire précise de chacun de chacun d'entre vous car un horoscope ça se base uniquement sur le signe solaire c'est à dire le signe qu'on qu'on incarne c'est à dire du bélier au poisson donc là en l'occurrence le verso donc soleil en verso on n'a que le soleil comme base de travail on n'a pas toutes les positions planétaires et toutes les maisons astrologiques de votre thème personnel avec les aspects donc on n'a pas votre thème si vous voulez natal et donc les influences planétaires se font en fonction de votre thème natal on superpose si vous voulez le thème actuel le thème céleste c'est à dire les transits planétaires c'est à dire les positions planétaires dans un temps donné c'est à dire maintenant ou dans une année sur votre thème natal le problème c'est que là on peut faire que des transits de planète en fonction de superposer que sur votre soleil c'est trop trop général trop vague il n'y a pas assez de si vous voulez à passer de paramètres pour pouvoir dire plus en profondeur plus en détail les choses donc donc c'est ça que c'est très important de signaler qu'un horoscope en fait et ben ça permet de se faire connaître ça permet de d'avoir si vous voulez une petite approche de ce que peuvent être les influences planétaires actuelles mais en aucun cas il remplacera une consultation avec un vrai astrologue donc en fait des horoscopes ne devrait pas vraiment avoir lieu on les fait mais c'est vrai que ça a été un peu travesti on va dire par par le grand public les médias enfin le on dire la société actuelle qui a travesti beaucoup à cause des horoscopes l'astrologie voilà c'était une parenthèse alors donc qu'est ce qu'on prend pour étudier un horoscope dans les planètes lentes actuelles comme on peut le faire dans mon astrologie mondiale donc c'est à dire des planètes qui vont de jupiter à pluton jupiter saturne uranus neptune et pluton dont j'ai affiché ici donc sur le thème de transit à partir du 1er janvier 2020 donc là ce que vous voyez c'est la position planétaire de ces planètes au premier janvier 2020 j'ai pas mis les planètes rapides car les planètes rapides comme elle son nom l'indique elle bouge tellement rapidement que n'est pas nécessaire de faire les influences on va dire de ces planètes car c'est plutôt les planètes dites plutôt lente qui qui en a un condamn un impact plus puissant on va dire en toile de fond tout au long de l'année voire l'année suivante mois par mois etc j'ai seulement rajouté mars qui fait partie d'une plate rapide car mars cette année va faire une manière que la moitié du zodiac pratiquement elle va commencer son transit donc fin scorpion début sagittaire et elle va aller jusqu'en bélier elle va rester assez longtemps dans le signe du bélier donc là on peut dire que en fait si vous voulez alors à la cheval entre les planètes rapides et planètes lente si vous voulez pour les horoscopes ou pour voilà elle peut avoir une incidence un peu plus marqué surtout cette année ça dépend des années donc nous allons commencer par le premier des camps alors le premier des camps donc les natifs nés donc donc du fin fin janvier donc du 20 21 janvier au 31 janvier donc les influences planétaires pour vous natif premier des camps c'est la planète uranus planète uranus qui se trouve dans le signe du taureau plaît uranus qui est votre planète car uranus maîtrise le signe du verso il faut savoir que chaque planète a une affinité avec certaines planètes donc et des plaît dit qui correspond si vous voulez aller uranus et la planète du verso si vous voulez donc elle est en affinité exacte donc ici elle est dans le signe du taureau et donc elle forme un carré tout au long de l'année 2020 alors qu'est ce que cela signifie uranus la planète qui représente si vous voulez tout ce qui est l'originalité en bon aspect donc enfin les côtés positifs c'est l'originalité le le trait de génie un peu le côté intelligence le côté idées nova novateur d'avant-garde qui permet de faire progresser une société progresser des idées avoir des idées on a on dit souvent progressiste en avance sur son temps en dessous vers où on avance sur ce temps car il est il voit l'avenir d'une manière assez d'une capacité comme ça à voir en avance les choses par déduction par logique un signe d'air donc par logique et ici dans cette planète se trouve dans le signe du taureau donc le signe du taureau est un carré avec le signe du verso donc surtout pour le premier des camps car le la planète se trouve dans les premiers des camps du taureau donc c'est pour ça que je dis surtout le premier des camps pour le moment donc ici on voit à deux degrés rétrograde donc dans le signe du taureau et ce carré va donner donc un aspect plutôt négatif pour le signe du verso donc de manière générale attention toujours de manière générale parce que ça peut contredire selon votre thème donc un carré uranus donc soleil en verso ça fait des êtres uranus en en mauvais aspect ça fait des êtres qui sont rebelles donc déjà le verso peut avoir un côté comme ça un peu rebelle un peu qu'on n'aime pas l'attacher la liberté est essentielle chez lui donc uranus là va vouloir un peu briser ses chaînes un peu se rebeller donc dans le taureau le problème c'est que le taureau n'est pas trop en infinité avec ce signe et cette planète donc un uranus dans le tour on dit que la planète en chute donc elle est pas trop à l'aise et le taureau a tendance à prendre sur lui à ruminer à accumuler les choses et le problème risquez de vous rebeller de sentir comme une explosion un rejet un comment dire on claque la porte c'est à dire qu'on se démarque uranus c'est la singularité c'est comment on veut se démarquer par rapport à notre ego donc le soleil et uranus ici s'électrice s'électrifie si vous voulez on se sent beaucoup plus électrique et c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à je sais pas moi tout tout faire valser et uranus est toujours imprévisible c'est à dire qu'il ne s'est pas prévu il y a des choses des tensions qui peuvent monter mais voilà uranus tout au long de l'année on peut voilà exploser claquer la porte s'en aller faire des ruptures alors c'est pas pour cela qu'il y aura des ruptures alors que ce soit affectif professionnel ou quoi c'est que par rapport à votre personnalité voilà vous sentez beaucoup plus rebelle voilà c'est plus ça en fait qu'il faut voir et après dans quel domaine ça peut se passer ce que ça peut très bien se passer je sais pas moi au foyer au travail bon après un peu dans tout mais en général c'est plus marqué dans un domaine par exemple si uranus tombe dans la maison 10 ça va être plutôt dans le domaine professionnel où vous vous sentirez pas mis sous pression et que vous vous explosez quoi donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un thème personnel parce que là c'est vraiment les énergies planétaires si vous voulez et après tout dépend du thème de chacun pour savoir dans quel domaine précisément cela peut impacter chez chacun d'entre vous quoi et encore une fois c'est pas forcément négatif tous les natifs vers ce premier écran ne vont pas forcément le yves négativement il suffit que dans votre thème par exemple vous avez un aspect positif entre uranus et le soleil donc un trigone ou un sextile c'est un aspect bleu et ben le carré sera moins puissant que quelqu'un qui a déjà un aspect de tension dans son thème si quelqu'un dans son thème un aspect déjà de carré uranus soleil ou opposés aux positions soleil uranus forcément l'allée sur de le vivre et là on peut le dire à 100% qui va vivre des choses difficiles ou avec uranus une rébellion une révolte voilà un côté radical donc c'est pour ça que c'est très important de de que je rappelle à chaque fois que c'est général c'est les aspects généraux mais que ça remplace pas comment dire votre impact sur votre thème natal ça tout dépend de votre thème ensuite donc ça c'est pour toute l'année 2020 ça va rester quand prédécan assez longtemps ensuite nous voyons alors saturne conjoint le soleil du 23 mars au 1er juillet 2020 en effet pendant au cours de l'année 2020 saturne d'arriver dans le signe du verso il va quitter le signe du capricorne il va faire une première incursion dans le site de verso avant de faire un effet qu'on appelle un être au grade c'est à dire c'est un effet d'optique si vous voulez vis-à-vis enfin de la position au niveau qu'on a vu de la terre la planète peut sembler reculer mais en fait si vous voulez ne recule pas c'est comme si deux trains sont côte à côte et il y en a un qui va plus vite que l'autre quand on est dans le train qui se fait quelque part doublé par l'autre train on a l'impression qu'on recule or c'est pas le fait qu'on recule c'est voilà c'est une impression donc c'est ça le phénomène de retrait rétrogradation c'est un phénomène d'optique en fait d'illusion d'optique mais les qualités de la planète vont quand même avoir une incidence par rapport à notre comment dire position terrestre ça fait que les voilà la paix être reculement après on va pas rentrer trop dans les détails au niveau explication de ce que veut dire une plaie très trop rad mais tout il est important de savoir que saturn voilà sera conjoint votre soleil c'est à dire il va il va commencer à faire ce transit donc dans le début du signe universo donc saturn sera sur votre soleil j'ai mis un petit point jaune en dessous on peut c'est pour symboliser la conjonction mais ça peut aussi symboliser le soleil quelque part en jaune pour que ça soit un peu plus parlant et donc là et ben après tout dépend donc du thème encore une fois de chacun mais saturn peut apporter ce qu'on appelle de la structure de du sérieux de apporter quelque chose de beaucoup plus posé on va se sentir là cette fois ci peut-être un peu plus comment dire pragmatique bon ça reste en verso donc avec certaines des idées voilà d'un vingarde des côté uranien on bouge mais on veut se sentir beaucoup plus sérieux posé on veut construire mais il ya toujours ce carré uranus qu'il faut pas oublier un qui est présent donc malheureusement ce côté où on veut peut-être établir des bases concrètes et solides on veut se sentir beaucoup plus constructif ben ça peut être contrarié par votre aspect votre planète là uranus qui vous titille qui vous dit oui mais en même temps si les choses qui m'empêchent de faire ce que je veux si on me met des chaînes bah moi je vais me révolter donc c'est uranus dit ça uranus transgresse en mauvais aspect il veut sortir de dépasser les limites les limites c'est saturne donc on veut dépasser ses limites mais les limites sont souvent nécessaires pour pour comment dire des règles pour établir des règles pour construire certaines choses on peut pas se permettre de tout faire sinon c'est l'anarchie uranus voilà tout dépend des jeux des planètes donc c'est pour ça que ben c'est très particulier donc là ça va être pendant quelques mois de après quatre mois environ donc un peu plus quatre mois donc c'est vrai que là attention parce que saturn carré uranus c'est les deux mètres du verso le verso à deux planètes maîtresses uranus et saturne donc c'est vraiment ces deux planètes aux deux planètes maîtresses qui seront concernés à ce moment là donc on peut se sentir comment dire un peu sous pression en fait si vous voulez on a un peu mis comment dire sur un peu une épée de damoclès qui est au-dessus de notre tête un peu sur un un choix des choix qu'on a cornelien à faire et souvent on est tiraillé entre voilà ce côté où on veut établir quelque chose de sérieux et structuré et en même temps dépasser les normes dépasser les préjugés de s'affranchir de certaines choses pour souvent une idée de de comment dire d'exemple pour montrer au monde un peu qu'est ce qui pourrait faire qu'est ce qui pourrait être plus idéal pour avancer pour faire avancer les choses dans dans le monde quoi si vous voulez bon c'est vrai que ça reste un peu abstrait ce que je dis parce que c'est difficile à mettre des des quand dire des mots des termes des détails si vous voulez des des domaines de vie car on n'a pas les maisons astrologiques encore une fois donc c'est pour ça que là c'est vraiment énergétique psychologique énergétique qui ressort donc voilà pour ce que je peux dire pour le moment ensuite qu'est ce qu'on peut voir il ya jupiter qui va rejoindre jupiter qui va rejoindre saturn donc fin d'année 2020 car saturn va revenir en capricorne mais il va repasser fin d'année en verso pour s'installer presque définitivement jupiter également et donc là ça va amplifier jupiter amplifie toujours les choses donc avec uranus avec saturn pardon il ya une volonté aussi de sentir peut-être beaucoup plus sérieux beaucoup plus à l'aise aussi avec jupiter épanoui dans les chez soi sur le soleil on peut sentir beaucoup plus épanoui mais il ya toujours comme vous dit un oubliez pas le carré uranus qui est toujours présent donc en même temps on peut sentir deux fois plus aussi plus on veut construire des choses plus on veut sentir à l'aise et en même temps plus on peut être empêché plus on veut se rebeller pour qui pourquoi tout dépend de votre thème du domaine de vie en question des problèmes actuelles que vous pouvez plus ou moins avoir donc c'est pour ça que jupiter si vous voulez renforce un peu enfin développe tout ce côté là ensuite qu'est ce que nous pouvons voir donc la paix est mars alors mars va transiter donc le signe du sagittaire du 4 au 19 janvier et fera ce qu'on appelle un sextile donc c'est un aspect 60 degrés positif bénéfique car j'ai mis un trait bleu là à votre soleil donc là on sent beaucoup plus dynamique on peut avoir un côté où on veut je pas bouger voyager de en sagittaire sont souvent une planète ou de déplacement c'est peut-être de voyage mais pas forcément ça peut être pour le sport pour pour le travail enfin c'est peut-être tout dépend du domaine de vie dans lequel tombe ces planètes là et voilà on va se sentir avec une énergie positive pour pour agir pour se batailler pour faire pas mal de choses donc c'est important donc il est bien de l'utiliser à bon escient et de manière positive à ce moment là ce mars ensuite il va continuer sa course et donc il sera donc conjoint à saturne et à votre soleil donc en verso du 31 mars au 15 avril donc encore une fois il y a du dynamisme il peut y avoir de là voilà on veut établir quelque chose de solide comme je vous ai dit sur les saturnes structuré d'assez sérieux et mars peut apporter cette énergie qu'on a besoin pour pour aller de l'avant pour pour avancer si vous voulez pour pour faire pas mal de choses si vous voulez au niveau de l'action mars est la plaie de l'action mais il y a encore une fois voilà dès qu'il passe un passe ça passe en verso il ya un carré donc à uranus en taureau qui se reforment encore une fois donc attention donc la mars carré uranus ça peut être des accidents ça peut être de l'emportement ça peut être des bouleversements des imprévus donc faire attention à ce moment là encore une fois du 31 mars au 15 avril alors c'est pas forcément grave c'est pas forcément des accidents graves ça peut être tout dépend de votre thème mais voilà ça peut être une tendance mars on se précipite si vous voulez on fait pas attention on peut on peut foncer on pense pas aux conséquences avec saturn on essaye quand même de de mettre un peu un frein à main avec saturn essaye de relativiser de mettre un de voir un peu un recul sur les choses et de mars saturn c'est peut être très positif pour pour comment dire donc en verso pour avoir des idées d'avant-garde pour se battre pour une cause humaniste ou ou pour voilà un groupe une société une équipe des amis une collectivité enfin tout ce qui n'en rapporte la collectivité dans le signe du verso mais il ya le carré uranus qui fait qu'on est toujours électrique plus ou moins et qu'on peut avoir par exemple je sais pas moi des mots des mains des choses qui dépassent notre notre pensée on peut comment dire enfin penser c'est plus mercure mais là plus nos actions peut peut être brutal par exemple peut être imprévisible on peut avoir des voilà des coups de des coups de nerfs donc attention à pas être trop pas être trop dur et rigide avec saturn et emporté avec uranus parce qu'on peut le regretter donc voilà ensuite mars a continué sa course il sera donc il passera en poisson il n'y a pas d'aspect particulier et après en bélier donc leur bélier va s'installer à un bon moment mars et là donc début bélier il former encore une fois un sextile donc cette fois ci à saturne donc et à votre soleil donc là c'est très positif par contre l'énergie plus maîtrisée 29 juin 17 juillet là on se sent beaucoup plus active dans le sens positif voilà donc encore comment comme avec le sagittaire on va se sentir voilà dans un signe de feu en plus il est chez lui un mars en bélier donc batailleur actif à vouloir agir de manière efficace et on peut se voilà arriver à à construire certaines choses avec saturn on peut construire en mars sextile saturn en verso pour des idées d'avant-garde toujours pareil le verso faut pas oublier là le carré d'uranus il n'est pas vraiment mis quand on s'en allait plus ou moins à 9 degrés où il y a encore un peu mais peut-être que là déjà on peut se sentir à ce moment là peut-être un peu moins électrique un point tout dépend après il faut voir quand même le thème donc là en tout cas par rapport à mars il ya une bonne énergie qui se met en place à ce moment là donc voilà ce que je peux dire donc pour les natifs du premier décan vraiment ce qui va ressortir tout au long de cette année voilà c'est ça donc assez une année quand même assez importante pour les versos premier décan après voilà tout dépend de votre thème maintenant nous allons passer au deuxième décan donc les natifs nés du 1er février au 10 février environ alors les influences principales l'art deuxième décan vous n'avez pas beaucoup en fait uranus il est dans le premier décan les autres planètes lourdes sont soit premier soit dernier décan deuxième décan et que neptune mais neptune ne fait qu'un semi sextile on pourrait en parler ça peut donner un peu de on dire de bien-être un peu un état d'osmose mais un semi sextile c'est pas vraiment puissant quoi donc je l'ai pas mis donc c'est pour ça qu'il ya vraiment que les aspects de mars si vous voulez qu'ils vont plutôt vous impacter vous second décan en tout cas par rapport au soleil après ce thème il ya d'autres planètes il n'y a pas que le soleil donc cas se trouve il ya des choses importantes qui peuvent arriver dans votre vie bien sûr mais là on parle vraiment par rapport à votre soleil donc là mars m'appareil que le premier décan il sera en sextile mais pas la même date il sera du 19 janvier au 3 février donc là l'énergie martienne est très positive à ce moment là pour faire plein de choses donc ça peut être pour les voyages pour du déplacement du sport près tout dépend de dans quelle maison tombera cette planète mais dans le signe du sagittaire voilà c'est souvent du déplacement du voyage des actions bouger voyager et on peut vraiment à ce moment là avoir des facilités et puis sortir bien ça peut être positif à ce niveau là au niveau énergétique ensuite mars arrivera sur votre signe de 15 au 29 avril 2020 il sera conjoint à votre soleil alors il s'éloignera de saturne il est plutôt presque en conjonction parce que c'était plutôt le premier décan mais voilà on peut plus ou moins le prendre selon les arbres planétaires qu'on peut prendre mais en général en transit on réduit les arbres on prend 3 4 degrés environ donc là oui donc mars encore une fois il peut donner du dynamisme encore une fois le carré d'uranus n'a pas négligé qui est pas loin du deuxième des camps donc attention quand même le côté électrique surtout qu'uranus est votre planète donc encore une fois il peut être plus ou moins bien selon votre thème et selon voilà les degrés d'or ça dépend de chacun s'ils le sentent ou pas donc là si on parle que juste de la conjonction bah c'est de donner l'énergie une capacité à à voilà transmettre à des idées ou se battre pour une cause ça peut être pour pour une collectivité plutôt en verso ça peut être pour plein de choses si vous voulez mais voilà il ya l'énergie qui peut être bien utilisé mais si un carré d'uranus qui ont si on prend le carré d'uranus attention à ne pas tout envoyer balader et avoir des réactions prévisibles parfois dures et brutales ou qui peut qui peut voilà qui peut choquer les gens quoi ensuite donc mars il a continué sa course et ensuite il passera donc en bélier donc en poisson il n'y a rien de particulier on va dire donc en bélier et bar un sextile à nouveau avec votre soleil donc là c'est positif vous allez vous sentir encore une fois bas j'ai léché lui en bélier donc assez batailleur impulsif un aussi en bélier on n'est pas patient on va agir vite mais on agit quoi on n'entra pas on termine d'agir vers pas excusez moi on n'est pas dans le quand dire le à peser louer le poil compte pendant une heure la balance là on prend des actions assez rapidement donc on est dynamique on a on est actif et ça c'est très positif à ce moment là pour les natifs deuxième des camps du verso du 16 juillet au 7 août 2020 donc voilà ce que je peux dire seulement pour vous natifs deuxième des camps donc après tout dépend encore une fois de votre thème pour cela il faut consulter un astrologue pour qu'ils vous disent encore plus en détail ce qui peut vous arriver les grandes pertes de votre vie à ce moment là et c'est moi je ferai un plaisir de vous l'expliquer ensuite donc les natifs troisième des camps alors les natifs qui sont nés bas du 10 au 19 ou 20 janvier 2000 enfin pas de date mais 10 au 20 janvier alors les influences planétaires pour vous alors encore une fois il n'y a pas vraiment comment dire de planète particulière comme le le deuxième des camps des planètes lourdes qui influence car jupiter pluton et saturn sont capricorne c'est le signe pressé dans le verso et donc il n'y a pas vraiment d'aspect ce n'est un semi sextile mais c'est pas important donc bah j'ai pris encore une fois que mars donc mars sextile à votre soleil du 17 février donc comme pour le deuxième des camps vous allez vous sentir encore une fois actif avec de l'énergie positif à mettre en oeuvre chez vous donc donc important pour par exemple pour les voyages par exemple en sagittaire c'est pour bouger pour voyager pour pourquoi pas du sport pour ça pourrait être pour plein de choses après tout dépend donc de votre thème donc quel domaine quelle maison tombe ces planètes donc il faut votre thème précis avec votre date heure et de naissance donc là je peux être que général je peux parler que des énergies planétaires malheureusement non en tout cas voilà ça donne du dynamisme ensuite donc il continue sa course et là il passera donc sur votre soleil chez vous du 2 au 17 février mars conjoint à votre soleil donc encore une fois du dynamisme de l'allant on peut se battre pour pour des idées pour une cause en verso pour une association ça peut être pour un groupe ça peut être pour plein de choses c'est pas forcément ça ça peut être dans votre famille si ça tombe en maison 4 par exemple on a de l'énergie à revendre à ce moment là on peut décider de faire plein de choses où il ya plein de choses à faire la maison ça peut être plein ça peut être plein de domaines ça peut être dans le couple dans le professionnel au niveau financier c'est en maison 2 ou l'axe de 8 etc dans l'amour maison 5 etc donc il ya quand même le carré d'uranus alors non il est un peu large là on prend pas donc il n'y a pas de carré d'uranus voilà tout ce que je peux dire par rapport à mars ensuite il continue sa course il sera en bélier encore une fois comme le deuxième décan mais sextile à haute soleil pas la même date du 6 août au 17 octobre et du 13 au 31 décembre 2020 il ya deux dates car mars à faire un effet rétrograde comme j'ai expliqué auparavant en effet de rétrograde c'est un effet d'optique l'impression que la planète semble reculer mais en fait elle ne recule pas vraiment c'est une illusion d'optique et elle reviendra cette position là c'est qu'il reformera le sextile à votre soleil aspect positif donc aspect où on veut établir des choses se battre agir avoir l'entrain du dynamisme pour effectuer telle ou telle démarche telle ou telle chose de tout dépendre dans quelle maison tombe au plan est donc là c'est pour ça que je peux pas être plus précis malheureusement mais en tout cas voilà alors là on voit des traits rouges mais bon c'est des espaces et large rien là on a vu on voit un carré jupiter pluton par exemple alors on pourrait le prendre oui jupiter carré pluton attention l'énergie qui est assez amplifiée quand même et peut être destructrice avec pluton donc d'un côté à peu et destructrice mais c'est pour le service de l'ego bon c'est pas très positif en fin de compte donc on peut bien agir mais attention de pas non plus comment dire le soleil sextile mars là il peut vous sentir dynamique mais en même temps cette énergie peut être destructrice avec pluton est amplifié que jupiter voire même assez durci avec saturn donc c'est pour ça ça peut être positif d'un côté mais elle peut être mal servie desservie de l'autre donc après tout dépend aussi de votre thème si ça contredit ses aspects mais voilà c'est il peut avoir du bon et du mauvais donc c'est pour ça que mars soleil juste l'aspect en lui-même il est positif mais il forme d'autres aspects et là plutôt négatif au capricorne donc voilà tout dépend après si vous l'avez déjà aussi dans votre thème donc là ça peut renforcer cet état négatif ou positif et enfin donc j'ai pas parlé c'est le non lunaire nord donc le lunaire nord qui quittera le signe du cancer donc en cours d'année il passera donc dans le signe des gémeaux du 6 mai au 31 décembre donc presque les six derniers mois de l'année les noeuds lunaires donc changeront de signe alors qu'est ce que ça veut dire les noeuds lunaires sert c'est quand dire c'est un point fictif c'est pas une planète c'est un point fictif c'est un calcul en fait entre le soir et la lune la position de la terre c'est tout un calcul c'est ça correspond si vous voulez à l'axe karmique alors là c'est encore particulier c'est l'axe d'évolution du du thème de à dire donc là c'est le thème général dans le ciel on est tous dans le thème natal pareil en dessus d'un noeud nord et là dans les gémeaux donc l'axe karmique se dit le noeud nord vers où aller donc qu'est-ce qu'on va développer donc les qualités du signe donc le gémeaux on a développé les qualités du gémeaux donc la communication donc là c'est favorisé chez vous car troisième décan et le noeud nord passe dans le troisième décan il va reculons il fait l'effet inverse des planètes du grand dire des la progression des planètes qui fait normalement dans le sens des aiguilles d'une montre et le noeud lunaire fait le sens inverse des aiguilles d'une montre donc il commence par la fin du signe et recule comme ça et donc là ce qui est toujours rétrograde donc en fait là le noeud lunaire va former ce qu'on appelle un trigone avec votre soleil on pied à mars à ce moment donné là aussi mai là mais bon ça passera surtout avec votre soleil et donc ça peut apporter si vous voulez une avancée à votre quand on dirait votre évolution karmique pour avoir des facilités donc déjà avec cinder pour communiquer pour voilà pour arriver à faire comprendre des choses par exemple le berceau il aime bien faire comprendre aux autres humains les choses l'avenir enfin ça peut être plein de choses et en gémeaux ben on communique assez facilement rapidement et ça permet de voilà avoir un échange beaucoup plus efficace et et donc c'est très positif donc pour vous donc vous êtes aidé on va dire un cheminement voilà spirituel de votre vie de votre chemin de vie si vous voulez pendant cette période là qui peut être plus ou moins bien vécu après tout dépend encore une fois de votre thème des aspects du reste de votre thème en particulier donc voilà j'ai fait le tour pour l'horoscope du signe du berceau et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le dernier signe du poisson au revoir pour le dernier signe du poisson au revoir donc Sous-titrage ST' 501